Musique Révélé pour ses qualités d'interprète, Amala Dianor a créé sa compagnie en 2012. Il déploie une écriture chorégraphique à la croisée des styles, subtile, élégante et organique. Né au Sénégal, Amala Dianor débarque en France à l'âge de 7 ans. Il découvre alors le hip-hop grâce à l'émission HIP HOP et se fait rapidement un nom dans le milieu des battles. Se sentant à l'étroit dans cette danse très codifiée, il se tourne vers la danse contemporaine et intègre en 2000 le Centre National de Danse Contemporaine d'Angers. Ok, stop. A l'issue de sa formation, il est remarqué pour son incroyable présence scénique et sa gestuelle énergique et féline. Il est alors engagé par des chorégraphes de renom. Régis Obadia, Abou Lagra, Emmanuel Gat ou encore Hafiz Daou et Aïcha Mbarek. Ses premières tentatives chorégraphiques sont un succès, puisqu'il remporte deux prix lors du concours reconnaissance en 2012 pour sa pièce Crossroad. Aimant passer d'un style à l'autre, Amala Dianor propose une danse fusion qui emprunte au classique, au contemporain, au hip-hop, mais aussi au sabhar. Une danse traditionnelle sénégalaise. Son style s'inscrit dans une recherche formelle sur le mouvement. Il dépouille les techniques chorégraphiques de leur dimension spectaculaire pour ne conserver que les mouvements bruts. Avec les danseurs de la compagnie Viacatléong, ils poussent encore plus loin l'hybridation en ajoutant sept fois Gumboots et Pantsoula. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501